Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous l'avez compris. Unboxing, j'ai reçu mon colis hier. Je trouve que quand même je m'épate parce que j'ai de plus en plus de patience à attendre pour ouvrir des colis. Alors du coup pour vous expliquer, il y a quelques temps j'ai été contactée par YesStyle. J'aimais beaucoup les vêtements qu'ils présentaient. Je suis quand même très mitigée sur ce que je vais avoir dans ce colis. Donc on verra bien mon retour et mon avis là-dessus. Déjà ça a mis très longtemps à partir de l'entrepôt. Et après par contre au niveau de la livraison, une fois que c'était parti, ça a mis très vite. Il y a quand même un suivi du colis. Donc déjà ça, ça rassure. Ils disent sur leur site que si vous avez des frais de douane, vous êtes remboursé. En dessous d'une certaine somme, si vous dépassez une certaine somme, c'est pas remboursé. Je crois bien, j'ai quand même regardé. D'abord nous avons ceci dans un petit sachet plastique. J'ai pris ce petit haut-là. Alors j'espère qu'il n'est pas transparent pour pouvoir le mettre sans souci en gorge parce que vous l'étiez. Après au niveau des coutures, franchement il est bien. En gros la partie, il y a la poitrine en gros, elle est doublée. Par contre vous voyez là où il y a le ventre, du coup là on voit. Donc franchement j'aime bien. Donc très contente ce petit haut. Ensuite, en fait c'est un débardeur. Asymétrique comme ça. Alors lui j'aime bien parce que déjà la matière est un peu plus épaisse. Ah non, c'est comme ça je pense. Il est comme ça à peu près. Pour lui j'ai pris S. Attendez, je comprends pas parce que là, là ça me sert de ouf. Je pense que ça devrait faire comme ça. Mais du coup là ça fait comme ça chez moi. Sincèrement, je sais pas si j'aime. Je sais pas. Bon on va essayer l'autre. J'ai testé les pantalons. Mais à tous les coups, voilà quoi. Là du coup j'ai pris un pantalon. Donc là il est rose. Mais je crois pas que je l'avais pris rose. J'avais pris comme ça sur le site. Vous voyez, beige, vraiment crème. Et en fait en bas c'était noué. Je sens que je vais pas du tout aimer. Je le sens. Voilà. Bon à ma grande surprise, au niveau de la taille ça va pas. Donc c'est trop grand. Et en longueur bah pareil quoi. Et bon bah j'aime pas trop. En vrai il aurait peut-être sympa hein. Mais parce que la matière il est pas mal du tout. Mais voilà. Et en fait au bout là vous voyez c'est resserré. Bon on continue avec les pantalons. Ensuite j'ai pris un short. Short en jean à taille haute. Ouais. Il était comme ça sur le site. Il était en noir aussi. Vous voyez il fait un peu là resserré à taille. J'aime bien. Par contre les gars je fais comment moi ? Il est pas coupé. Donc je peux pas rentrer le bouton. Donc je vais tester ça. Et vous voyez il est pas trop court. Bon j'ai mis les shorts comme ça quand même. Parce que c'est quand même utile. Regarde. J'ai pris un jean large. Marron. Donc je suis pas fan du tout des coutures. Allez ça y est. En vrai la coupe elle m'a l'air pas mal même au niveau de la taille. Ça m'a l'air pas mal du tout. Parce que je pense que je vais avoir une bonne surprise. Après je pense que ça sera plus au niveau de la forme que la taille peut-être. Vous voyez du coup là ça fait 4F. Donc sincèrement je ne pense pas le maître. Mais la coupe est pas mal. Moi je sais pas. Je suis en bonne réflexion. Je vais réfléchir. Je vais voir. Pas mal. Là on en tient quelque chose. Alors le haut bah un petit haut d'été. Il coûte 6€. Moi je trouve ça un peu cher pour des hauts comme ça. Même sur les sites français. Il coûte un peu moins cher. C'est des petits hauts comme ça. Unis. Courts. Enfin voilà. Le genre de hauts basiques quoi. Donc vous avez toutes les couleurs. Il est tout petit. Franchement il est petit. Par contre la matière est hyper agréable. Genre c'est un peu du dain. Je m'attendais pas à ça. Donc franchement hyper agréable. Moi ça me fait penser à Brandy Madel. Et c'est marqué Bradley Michel. Il est très agréable. Par contre il sert. Mais j'aime bien la matière. Il est très court par contre. Mais très agréable. Donc lui. Malide. Et ensuite. Pour finir. J'ai pris ce sweat. Alors ça j'ai trop aimé l'ensemble. Parce qu'il y avait le short qui allait avec. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Mais au début je pensais que c'était l'ensemble qui était à ce prix là. Bah du tout c'était juste le sweat. Donc moi j'aurais kiffé avoir les deux. Peut-être qu'un jour je pourrais le porter en y allant. Et c'est doux. Je l'ai pris en S. Mais il taille quand même assez grand. J'ai l'impression d'avoir pris du M. Il y a des articles qui sont hyper bien finis. Et ça fait vraiment quali. Mais il y en a... Même l'intérieur. L'intérieur il est en pilou pilou comme ça. Non il est bien. Il est très agréable. L'intérieur il est en molleton. Donc bon. Voilà voilà. Bah pour faire un petit récap. Au niveau des pantalons. Il y a que le short qui me satisfait. En vrai je pense que le pantalon il peut aller à d'autres personnes. Et après au niveau des hauts. Bah tout va bien. Franchement j'avais un peu peur que ça soit assez transparent pour les blancs. Finalement pas trop. Donc voilà. Puis même sur les deux là. Le marron que j'ai là en dessous. Et celui-ci. La qualité est raisonnable. Comme je vous l'ai dit. Bon je renouvrirai pas la collaboration. Parce que bon. Enfin pour moi il n'y avait pas des pièces transcendantes. Pour pouvoir quand même tester. Parce qu'on m'avait posé la question. Après bon. Vous voyez avec les vidéos. Vous prenez la vie que vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On va se dire très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !